Coucou Booktube, je te souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où on va parler encore une fois d'un livre, comme d'habitude. Donc aujourd'hui c'est une critique de livre avec un petit résumé en cadeau comme ça, vous pouvez bien suivre. Donc aujourd'hui nous allons parler de Ce qui ne nous tue pas de Carole Leclerc. Oui, on passe direct de l'intro à la présentation, on ne perd pas une minute. Donc de quoi nous parle ce livre ? Pour vous résumer un peu l'histoire, il faut se plonger en 1944, donc vous connaissez cette période, la seconde guerre mondiale, pas besoin de vous le remémorer. Donc durant cette période de seconde guerre mondiale, nous allons suivre le personnage, j'ai oublié son prénom, nous allons suivre le personnage de Marianne, une parisienne de 20 ans qui fait des études de lettres et qui veut rentrer dans la résistance avec son frère. De l'autre côté nous avons Maximilienne qui est un officier allemand chargé du contre-espionnage. Et donc comme vous pouvez le deviner, c'est une romance, oui ! Donc très clairement ça a été le gros coup de cœur de cette année. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu un livre coup de cœur comme ça parce qu'il m'a saisie au trip véritablement. Je n'ai pas même décroché l'histoire. En réalité j'aurais pu le lire en une fois mais j'ai eu quelques difficultés, pas par rapport au livre mais à deux trucs. Mais franchement ce livre ça a été une pépite pour moi et j'ai été lire des critiques sur ce livre et franchement j'ai été vachement étonnée parce que... Il n'y avait que des bonnes critiques ! Bon, je ne dis pas ça en mode ouais je ne comprends pas pourquoi il y a eu aussi autant de bonnes critiques et tout mais... Il y a autant de bonnes critiques alors qu'il y a si peu de gens qui lisent. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Je vous le recommande tellement, c'est dingue ce livre et c'est une pépite. Et franchement je l'ai trouvé totalement par hasard parce que je traînais sur TikTok, vous savez ma vie je swipe et tout. Et là je tombe sur le Graal. Donc c'est une personne qui faisait une petite ouverture de colis, beau col et elle avait acheté ce livre sur Winted. Et donc j'ai également été l'acheter sur Winted en grand format aux éditions Terra Nova, je l'ai acheté pour vraiment pas cher. Je pense en dessous de 5€ au lieu de 19€, voilà. Donc en fait ça me fait un peu mal au coeur parce que l'argent ne revient pas du coup à l'auteur mais votre prochain livre madame, je vous l'achète. Donc voilà. Donc c'est un livre auquel je ne m'attendais pas à autant accrocher. Et ça m'a totalement surprise pendant mes lectures que je n'ai pas pu le lâcher véritablement. J'étais tellement dans l'histoire, j'étais là avec les personnages. Mais vas-y, va l'embrasser ! Vraiment grosse fangirl, j'ai trop trop kiffé l'histoire. Donc pour vous parler des points forts de ce livre, je pense que c'est surtout dû au style de l'auteur qui était vraiment pépite, mais vraiment pépite. Elle a un style d'écriture tellement bien travaillé, avec de l'humour, tellement saisissant. En fait ça te rentre facilement dans l'histoire. C'est vraiment super attirant comme style d'écriture. Après je ne vais pas vous mentir, le début de l'histoire m'a fait un peu peur. Parce que résumé me tentait beaucoup, et je vais attendre à directement rentrer l'histoire. Mais en fait, le début c'est le petit-fils de Marianne qui raconte un peu comment elle arrive, comment lui, il arrive à la maison familiale, et il va apprendre l'histoire de sa grand-mère, que nous allons du coup découvrir. Et donc l'histoire en elle-même tourne extrêmement autour de la romance, donc je sais que ça peut en dérouter quelques-uns d'entre vous, parce que livres tournaient totalement romance, ça peut être gonflant. Personnellement, je n'aime pas du tout les livres tournés entièrement romance, mais là j'ai juste accroché. Mais du début jusqu'à la fin, j'ai accroché, j'étais tellement transportée. Moi je sais que je parle beaucoup avec l'émotion, alors que ça fait un mois que je l'ai lu, mais j'ai tellement adoré ce livre, vraiment un gros coup de cœur, je le recommande tellement. Si peu de personnes l'ont lu, vous passez à côté de quelque chose, mon dieu ! Et donc l'histoire, pour reprendre un peu le résumé dont je parlais au début, l'histoire parle du coup de la relation entre Marianne et Maximiliane, un peu un amour impossible entre la résistance et un haut-gradé chargé du contre-espionnage allemand. Et donc la mission de Marianne, comme vous l'avez sans doute compris, c'est de séduire cet officier pour récupérer le maximum d'informations pour la résistance, parce qu'à ce moment-là, tous les coups étaient permis, on va dire. Sauf qu'elle va tomber un peu sur son charme, même si au début, elle ne se le permet pas, elle se dit la mission, la mission, la mission, et au final, elle se laisse tenter, et on voit complètement qu'ils s'en foutent l'un de l'autre. Maximiliane, on le voit dès le début, qu'il est dingue d'elle, la façon dont il la regarde, la façon dont il parle d'elle, ses actions, on voit qu'il est fou amoureux, mais vraiment. Et donc, je ne sais pas trop quoi dire, parce que je n'ai pas lu d'autres livres de l'auteur, donc le style d'écriture, je ne sais pas s'il est propre à ce livre-là, et je ne sais pas si je m'attacherai autant dans d'autres de ses livres, mais vraiment, celui-là, ça m'a bouleversée, mais je pense que ce sera mon coup de cœur de l'année, je n'ai pas d'autres mots, et il y a quelques jours, j'ai été très très surprise d'ailleurs, parce que j'avais, après avoir lu le livre, j'ai été sur Instagram, j'ai décommenté des photos, où il y avait ce livre-là en question, du coup, je n'en ai pas trouvé beaucoup, parce que pas grand monde l'avait lu, et j'avais laissé un commentaire en disant franchement, c'est l'un des livres que j'ai le plus aimé, et il se trouve que l'auteur m'a répondu, j'étais totalement étonnée, Carole Déclair m'a répondu, et j'étais en train de dire, c'est un peu, je ne sais pas si vous imaginez, mais en bref, j'étais tellement contente, et elle a annoncé qu'il y aurait une suite à ce livre-là, qu'elle avait transmis le manuscrit à ses éditeurs, et que du coup, il y aurait une suite, ça m'a vraiment choquée, parce que je me... En fait, ça me fait peur, parce que le tome 1 était... Du coup, oui, on va parler de tome 1, ce livre-là m'a vraiment touchée, et franchement, le laisser comme ça, sans suite, ça m'aurait totalement... Ça m'aurait totalement satisfaite. Et le fait d'apporter un tome 2, si c'est vraiment une suite directe à ce livre, ou je ne sais pas de quoi ça va parler, c'est le problème. J'ai peur que ça casse un peu la magie qu'il y avait autour de ce livre-là. Donc, je ne sais pas de quoi ça va parler, je lui ai dit qu'elle avait transmis le manuscrit à ses éditeurs, on va voir ce que ça donne. Donc, je suis désolée, ma petite critique a été un peu emportée par les émotions. Ça va à gauche, ça va à droite, ça ne va nulle part en même temps. Mais vraiment, je vous recommande. Donc, ça a été publié aux éditions Terra Nova, comme je disais tout à l'heure, je n'en ai pas entendu beaucoup avec cette édition d'élections, mais concentrons-nous un peu sur la couverture. Deux minutes, parce que la couverture est genre tellement belle ! Oh, elle est belle ! Je pense que c'est une couverture qui représente totalement l'histoire. Et après, ce que j'ai trouvé un peu difficile à faire, c'est imaginer les personnages. Je ne sais pas pourquoi les personnages ont eu tellement de mal à les imaginer. Mais en bref, passons l'intrigue amoureuse entre les deux. Pour ceux qui s'intéressent extrêmement à la Seconde Guerre mondiale, vous allez être peut-être un peu déçus par rapport au livre, parce que ça ne tourne absolument pas autour de ça. Enfin, on est d'accord que ça parle de la résistance à Paris, mais ce n'est pas l'idée principale. C'est surtout une sorte de contexte pour présenter les deux personnages. Même si, à la fin, on va retrouver du coup les événements qui se sont déroulés à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Des événements qui m'ont d'ailleurs un peu choquée, parce que je n'en avais pas tellement entendu parler. Et ça m'a fait plaisir, on peut dire, de découvrir ces parties-là de l'histoire. Je vais vous lire, ce n'est pas un spoil. Mais les personnes qui ont collaboré avec les Amandes, vous savez, ont été, on va dire, punies par les Français. Donc tout le monde pouvait un peu les punir. Et en particulier les femmes qui ont été des prostituées pendant cette période-là, qui ont donc subi comme punition de se faire raser le crâne pour qu'on les distingue bien parmi les autres femmes. Elles ont été battues, etc. Elles ont subi tellement de violences. Et ça m'a fait mal parce que l'un des personnages de l'histoire est une résistante. Et elle a travaillé en tant que prostituée pour avoir certes des droits, mais également pour donner des informations à la résistance. Et je me dis, waouh ! Donc elle a fait tout ça, elle a perdu un peu l'image qu'elle avait de son corps pour se faire après presque bousillée par les Français. Même la résistance elle-même la regardait d'un regard assez horrible parce qu'elle était totalement jugée alors qu'elle les avait aidées. Et je trouvais ça vraiment choquant. Donc voilà, pour ceux qui voulaient une histoire qui tourne au temps de la Seconde Guerre Mondiale, vous êtes peut-être un peu déçus. Mais pour ceux qui s'intéressent à l'amour, je vous le recommande fortement. Donc voilà. Après moi j'aime beaucoup la Seconde Guerre Mondiale aussi, donc j'ai pas été déçue par l'histoire. D'ailleurs ça m'a appris quelques trucs, comme je vous l'avais dit il y a quelques secondes. Mais voilà, je peux pas vous recommander un autre livre que celui-ci. En tout cas cette année, voilà. Après si je trouve un autre coup de cœur dans l'année, je vous en reparlerai également. Mais pour le moment, jusqu'à avril-mai pour l'instant, c'est mon coup de cœur. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas lu un livre qui me plaisait autant, qui était aussi intriguant, que ça me fait vraiment énormément de bien. Donc voilà. C'est un peu rapide, à la va vite. Sur le coup de l'émotion, mais je voulais juste te le présenter. Pour vous dire à quel point j'ai été émue, je n'ai pas pu penser à autre chose que ce livre pendant 24 heures. J'ai dû relire le début du livre. Pour un peu m'immerger dans la faim. Et j'étais tellement émue et tellement mal que je pleurais de tellement... Je pleurais de tout l'air de mon corps, je m'en pouvais plus. J'ai commencé à faire une crise existentielle en même temps. Voilà, 24 heures de torture et d'amour. Mais c'était... J'accepte totalement de le relivre. Vous en faites pas, je le revivrai si besoin. J'ai adoré. Voilà. Donc... Je le recommande parfaite, totalement. Donc, vous l'avez compris. Je lui mets 5 sur 5. Coup de cœur sur 5, même. Donc, voilà. Carole Leclerc, aux éditions Terra Nova. Ce qui ne nous tue pas. Elle a écrit d'autres livres. N'hésitez pas à aller voir. A plus. A plus.